C'est Bernard Lama, puis il y en a plein qui l'ont joué cette Coupe du Monde. Regardez les retrouvailles entre Djéjé, Okocha, Adorat et Victor, il préva tous les deux. Ils étaient dans la sélection du Nigeria pendant la Coupe du Monde. Il y en a eu des tas de retrouvailles dans cette Adorat. L'énigme au PSG, c'est cet homme, c'est Augustine Okocha, Djéjé. C'est à l'équipe de lui fournir des solutions, a dit Marco Simonnet. Réponse dans quelques minutes. Sur le terrain de droite, donc je ne sais pas si c'est la superstition, mais en fait, vous qui connaissez mieux le PSG que moi, ils ont échangé aujourd'hui. C'est un retour aux sources, depuis le début de la saison, il s'est chauffé côté Auteuil. Et là, ils sont venus s'échauffer côté Saint-Cloud, comme il s'est monté, il est tout là-bas au deuxième photo. Attention également au grand Janowski, capable de passer ses coups de tête. Et finalement, Okocha a cherché le but directement. Le match du Paris Saint-Germain de bout en bout. Okocha, c'est leur Takonjic. J'arrive jusqu'à Algerino. Okocha, il s'est débarrassé de Da Costa. Okocha, il frappe de très loin. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, Djéjé. En fait, je crois qu'il a été surpris, Thierry, par la remontée de la défense monégasque. Offensivement, défensivement, beaucoup de solidarité, beaucoup de cohésion. Lachuaire, qui a relayé Simonnet, qui trouve Okocha, dans la surface de réparation. Okocha, là, peut être dangereux. Un centre renvoyé. Ducrot, avec Loko devancé par Konjic. Et on revoit Ducrot, qui n'a pas pu justement emmener dans un premier temps ce ballon. On a secoué depuis le match allé de Coupe des Coupes face au Maccabi Haïfa. Koczorianowski, Koczorianowski. Un coureur. Évitez d'arrêter les actions. Okocha, ça colle, ça colle au pied. Oui, d'autant qu'à l'ége. Avec Thierry Henry ou Trézéguet, voire même Julie. Simonnet a l'air bien dans ce début de rencontre. Il a servi Okocha, qui sert Yanovski. Sorti de Barthez, le nouveau hors-jeu signalé. Et ciflé par M. Saul. Y avait-il hors-jeu, en tout cas pas Yanovski, mais peut-être Loko. Oui, Loko. Loko était déjà en situation en jeu. Et là, il est sauvé par Butrou. Okocha. Il rentre dans la surface de réparation. Okocha, il va centrer fort devant le but. Lachuaire, et lutte ! Le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. Plus inscrit par Yann Lachuaire. Passe décisive de J.J. Okocha. Ah oui, Thierry, passe décisive. Mais avant de faire la passe décisive, il nous a fait son fameux passement de jambes. Celui qu'on n'avait pas vu l'autre jour contre Maccabi Haïpa. Là, il est dangereux, J.J. Okocha, parce qu'il va vers le défenseur. Et là, ça passe la roulette du pied droit. Et le centre-entrée, c'est toujours mortel, un centre-entrée. Et c'est bien parce que ce sont J.J. Okocha qui étaient en plein doute. C'est lui qui offre ce ballon à Yann Lachuaire, qui n'avait pas joué contre Haïpa, et qui rentrait ce soir. Deux recrues du Paris Saint-Germain qui sont dans le coup de ce premier but. En tous les cas, c'est bien parce que Paris Saint-Germain, qui a des doutes, fait le match. Oui, Laurent. Oui, je suis en compagnie de Laurent Leroy. Laurent Leroy, je suppose qu'au niveau du scénario, c'est le plus important. Non, je n'ai pas tremblé, je ne suis pas posé de questions. Je ne suis pas un joueur à tempérament de me poser des questions. C'est vrai qu'on traverse une période difficile, mais bon, ce n'est pas en baissant la tête que ça va s'arranger. Donc, on essaie de relever la tête et de trouver qu'on n'est pas à notre place. En tous les cas, quand Okocha flambe, vous flammez aussi. C'est sûr que c'est un super joueur. Il a une importance énorme dans notre système de jeu. Donc, continuez-moi. Là, on commence à bien débuter le match. C'est ce qu'il fallait, parce que c'est vrai qu'on a joué contre Akami Haïpa. Corner en faveur de l'AS Monaco, renvoyé par Coma sur Okocha. À tête, Patrice Locot n'a pas eu le temps, en fait, de passer devant Willy Sagnol. Entre vos Cochards. Il fait quand même quasiment ce qu'il veut avec un ballon. Il réclame un carton jaune pour son garde du corps. Il a commencé à en avoir assez de rencontrer D'Acosta sans arrêt. C'est vrai qu'il disait. J'ai même peur de rater un contrôle. J'ai peur de faire une passe à 10 mètres. On est compte, même un joueur comme lui, quand dans la tête, on n'est pas bien, et bien on doute de faire les gestes les plus simples. Ça, le pied sur le ballon et la roulette qui s'est bien. En l'interrompant souvent, la frappe est signée Okocha ! Et qu'elle est belle, cette frappe ! Et oui, en confiance, on fait des roulettes, comme celle qui a amené le premier but, et puis on tente sa chance. On est à 25-30 mètres. Quand je dis, on sait bien sûr, bien sûr, J.J. Okocha, et pourtant, ça a bien payé de cadrer. Oui, c'était une trajectoire à la Roberto Carlos, un peu. Ah oui, on l'a bonne croix après. Angerino. J.J. Okocha, devancé par Dacosta. Et là, il y a une main de Sagnol. M. Saul l'a vu. Tonjic. C'était dans le sens de la cour de Okocha. On nous propose un dernier ralenti. Le but de l'HR avec l'action de J.J. Okocha. Et ça, c'était du spectacle, hein, Thierry ? Oui, ça, c'était du spectacle. Et 68. On ne peut rien dire, on ne bouge tout ce soir en direct sur Canal+. Cavale, ballon. Mauvaise passe pour Dumas, au coup, on profite avec Okocha. Et Gava, en couverture, alors que M. Saul va là encore revenir à la faute. Après avoir laissé un éventuel avantage, la faute de Dacosta. Ballon qui est devenu quasiment insaisissable maintenant pour les Parisiens. Henri. Avec Pignol qui tacle dans les pieds d'Okocha. Et Christophe Pignol est sanctionné. Angerino avec Okocha. Oui, il y a plein des Parisiens capables de conserver le ballon. Et on recherche quasiment systématiquement. Et de touche en touche, le PSG est en train de remonter le terrain en direction du but Barthez. Je parlais de Yann Lachwer aussi, parce que lui a la qualité technique aussi. Et puis parce que lui n'a pas joué le match contre Maccabi Haïfa. Oui, il est entré en cours de jeu. Un peu plus frais, oui, quasiment. Un peu plus frais que... Yannowski... Yannowski en vitesse tout seul, il a contourné la défense monégasque. Il centre pour Gigi Okocha. Okocha, il a le ballon. Une talonnade qui était pour Simonnet. Retour de Christenval. Voilà le niveau avec Dumas. Christenval contré par Lachwer et par Ducrot. Ducrot en force pour Okocha. Il est passé Gigi Okocha dans la courte de Marco Simonnet poursuivie par Pignol. Simonnet avec le pressing de Dumas. Centre de Marco Simonnet. La reprise. Contré. Regarde, ça bouge de partout. Alors au dernier moment, il faut changer de joueur. Et c'est difficile pour eux pour savoir qui court et qui prend le marquage. Et oui, c'est le problème justement de la défense alternée. On va parler tout à l'heure. Oui, parce qu'il y a une jolie contre là emmenée par Gigi Okocha. Okocha poursuivie par Dumas pour reprendre Dumas qui va prendre un carton jaune pour cette faute sur Gigi Okocha. C'est un avertissement dans ce championnat. Oui, prendre vitesse, prendre Dumas agacé de voir Okocha et qui le pousse de la main. C'est très net sur cette image. On est rapidement joué entre Okocha et Simonnet. Donc voilà Gigi Okocha qui tente la frappe pour surprendre Barthez. Il a toujours su sourire désarmant Gigi Okocha. Et il y a de la chouère. Oui, Alain Gires qui est en train de pousser son équipe à ne pas défendre. Surtout constamment et leur coup des pouces maintenant a joué beaucoup plus haut. Notamment à l'HUR, à ses milieux défensifs. Il leur dit... Il faut d'abord sortir de son but mais surtout, est-ce qu'il faut lire ce genre de trajectoire qui peut se reste dans son but, s'avérer très dangereux. Un gardien, c'était ça. Les gars qui vont prendre leur temps pour jouer ce poufran. C'est fait avec Okocha, chargé de conserver le ballon le plus longtemps possible dans cet angle-là du terrain. Et si possible, d'obtenir quelque chose. Ben non, il n'aura pas la revoir face à Bonaco. Domi. Loco. Lachouère. Peut-être un bon ballon contre là. Ils sont quatre les Parisiens avec notamment JJ Okocha qui va être repris par Dumas. Barthez. Ouh, Barthez en difficulté face à Okocha. Et c'est fini. Victoire du Paris Saint-Germain. Un but à zéro. Mission accomplie pour Alain Giresse qui va les saluer. Alpha, c'est qu'il ne se passe. J'aime. 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 Sous-titrage ST' 501